alors on voulait rajouter les petits les petites bouboules en bas là alors je vais faire une livre que je vais appeler controls et puis ensuite je vais faire 5 images donc là je vais la mettre en dernier ça va changer pas grand chose dans controls ici je vais faire des div je vais en faire 5 du coup il faudra que je leur donne peut-être des classes pas forcément je vais faire des div juste 5 div dans controls ah c'est pour faire l'indice de page en bas ouais tout à fait carousel je vais prendre carousel controls alors déjà ça va être en position absolue avec un bottom qui va être à comment c'est vide quoi comment c'est vide moi j'ai 14h15 ouais c'était ça c'était ça voilà on a pas changé grand chose vous avez fait quoi rien t'inquiète voilà on l'a transformé en application on a fait beaucoup de choses on l'a passé en react non là ce que j'ai fait c'est juste que j'ai rajouté cette div là avec la classe controls avec plusieurs div à l'intérieur pour les points ouais c'est ça il faut mettre les div c'est le nombre d'images qu'on a c'est ça tout à fait alors les div du coup elles auront une hauteur de je sais pas 1 rem une largeur de 1 rem hop background color il sera noir transparent par contre on va le mettre à la place 75 je peux demander quelque chose David ouais pour la pause de l'après-midi ouais je veux qu'elle sera à 16h25 c'est qu'elle soit à 16h25 oui pour aller chercher ta fille c'est ça ça se dérange pas les autres ouais bah oui voilà donc là ça ressemble à ça pour l'instant pour l'instant ils sont pas terribles on va mettre un border radius de 50% déjà et ça on va le mettre dans le display flex avec center et center en pire on peut faire deux petites pauses on peut faire deux petites pauses sinon voilà 10 plus 10 voilà dans le petit point c'est des div dans les petits points voilà 50% alors par contre je vais mettre la même couleur que que ça il faut les mettre à l'extérieur de l'image ils sont en position absolue donc c'est pas très grave voilà et quand ils vont être en active background color ce sera plus un rgba comme ça je vais en mettre un en active juste pour pour voir la tête que ça pour les mettre dans la même fonction c'est ça ouais alors par contre je vais leur donner une classe du coup autre que active pour voir que ça clash avec celle qui est au dessus classe classe la contrôle indicateur il y en a une qui aura la classe active du coup je vais pas mettre ça je vais mettre avec la classe active c'est assez léger quand même on va mettre un petit peu plus foncé voilà c'est mieux comme ça d'ailleurs le border color on peut le changer il mettra un truc un petit peu plus le clair c'est pas terrible un truc un petit peu plus vers le blanc en fonction d'image ça fera plus ou moins bien non ça fait pas terrible dans la bordure on va la laisser comme elle est on va juste changer la couleur de fond au final il sera juste plus foncé que les autres ici on va mettre un curseur pointer pour montrer qu'on peut cliquer dessus pour l'instant non mais après oui ok alors si on n'en met aucune en active au début ça nous donne quoi on a un bug je pense voilà donc je vais mettre s'il n'y a pas de active s'il n'y a pas de active image je vais mettre en let active image ce sera carousel image elements 0 non ça ne marche pas non si on n'a pas de active voilà s'il n'y a pas de classe active alors au début on n'a rien après ça passe directement à la deuxième image alors ce qu'il faudrait faire il faut qu'on ouvre la première image il faut que je lui mette la classe active au final je vais faire comme ça et du coup je vais faire active image.classlist.add directement on ne sait pas si ça marche ça marche que quand le set intervalle il est fait alors je vais le faire en dehors je pense directement plutôt je vais le faire en dehors c'est pas document du coup je vais prendre mon carousel element je vais dire s'il n'y a pas d'active image et c'est ici que je vais faire le active image est égal à ceci etc ça c'est directement au début du script ça je vais peut-être même le mettre dans une fonction on s'en sert ou pas on ne met pas active sur la première image c'est ça dans notre IML si jamais on ne l'a pas mis comme ça le script il va directement le détecter ça c'est autre chose ça ça évite les problèmes ouais mais on ne sait jamais ça peut arriver ah et si tu mets j'ai qu'il fait active image je vais mettre mais en général ouais ouais j'ai compris si je mets s'il n'y a pas d'image active active image est égal à carousel image elements 0 et du coup active image.classlist.add active pourquoi tu as mis deux choses ? il faut mettre active image voilà bon ça marche très bien mais juste en haut tu peux supprimer une ligne par contre ça change pas ça a plus l'air de changer on va avoir une erreur qu'est-ce pas ? ça change pas carousel element is not defined à la ligne 27 ah oui il est là ok c'est parce que je l'ai enlevé du scope global je vais le mettre là hop hop voilà ça devrait marcher pareil voilà je vais juste changer la duration je vais mettre moins long ça fait long quand même 5 secondes voilà comme ça hop ici on n'a pas mis de active mais il le trouve tout seul oui il le met voilà il cherche il le trouve pas il le met et là du coup attends attends attend dans if active image s'il n'y a pas d'image active s'il ne trouve pas un élément avec la classe active oui ça je l'ai compris c'est juste on va mettre la première on va lui ajouter active on peut mettre direct active image égale l'élément 0 point class list added active image ah oui tu peux faire ça je ne sais pas tu peux faire ça là si tu veux ok c'est bon pour ça on va supprimer une ligne et tu peux même faire hop hop voilà l'accolade non ? on n'est pas obligé de mettre l'accolade s'il y a une seule instruction oui et si tu veux encore pousser le vis un peu plus loin tu peux mettre ça à la place de ça à la place de carrosser l'élément mais là c'est là comme ça on va reprendre voilà on va faire comme ça comme ça ce ne sera pas trop donc alors du coup pour le petit point ça va se faire ici là-dedans et là-dedans il va falloir récupérer l'index du element sibling parce qu'au final il y aura le même nombre alors comment on va faire ça je vais retourner il faut que le point il change en même temps que l'image il change sa couleur c'est ça ? ouais il va changer il va prendre la classe active aussi donc ce sera au même moment où on fait ça en fait on va faire le même principe je pense plus ou moins par contre ici ce ne sera pas image etc ce sera différent par contre on va faire pareil avec les next element sibling etc oui alors sauf qu'on va modifier un petit peu la logique quand même par contre le clear intervalle intervalle etc on va le laisser déjà on va les récupérer première chose pour la rajouter un écouteur d'événements donc c'est controls indicateur donc const controls 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 indicateurs controls indicateurs plutôt ça au moins c'est bien clair document alors d'abord je vais faire un array from document point qu'urée sélecteur all voilà controls 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 ouais indicator 4 indicator avec un 1 soit non non il n'y en a pas je crois non c'est bon ouais alors je vais ajouter un écouteur d'événements ici bon d'ailleurs celui-là je vais le mettre ailleurs comme ça les event listeners ils prennent une ligne à chaque fois alors active image cette image intervalle image change handler je vais la fermer hop je vais la mettre là key hop handler est égal à ça ça c'est quoi alors c'est comme ça ça c'est la fonction qui permet de réagir au clavier oui hop là voilà en principe ça marche toujours donc c'est là on n'a même plus besoin de la regarder on sait ce qu'elle fait elle se contente juste d'appeler cette fonction image change handler bon ok en dessous je vais prendre donc const control off on prend l'indicateur elements clac control point add event listener au clic on va faire quelque chose là pour l'instant je vais juste mettre image change handler ce sera pas ça qu'on va utiliser donc là quand je clique sur un point ça me fait bien changer d'image par contre ça me fait pas changer sur la bonne image donc là ce sera pas cette fonction qu'on va utiliser mais ce sera quelque chose d'assez similaire quand on va cliquer on va juste lui on va peut-être même la paramétrer cette fonction peut-être je vais réfléchir en même temps pour récupérer son index pour récupérer son index ce que je vais faire j'ai utilisé une méthode de tableau plutôt point for each comme ça ici on récupère l'élément et son index directement ça ici si je console point log l'élément et l'index on a 0 1 2 3 4 et cet index là on va pouvoir le faire correspondre à nos images donc si on clique sur celui qui a l'index 3 l'image qui sera à l'index 3 elle prendra la classe active et toutes les autres ça enlève comment je vais faire ça par contre je vais peut-être passer plutôt un objet de configuration à cette fonction image change je vais lui passer un objet avec une clé direction avec une clé avec une clé index peut-être comme ça si direction il n'est pas il n'est pas défini on ne se sert pas de la direction mais on se servira plutôt de l'index donc s'il n'y a pas de direction ici on ne va pas regarder ça on va aller chercher directement à l'index dans carousel image elements vous voyez ce que je veux dire non non ok on n'a pas les flèches de la tête c'est ça alors attends je réfléchisse quand même un petit peu avant pour me faire des bêtises oui non c'est ça ok moi ce que je veux le faire ici dans le forage c'est appeler cette image change and learn comme ça Alexandre oh là là c'est quoi ça c'est Alexandre il s'est connecté deux fois il nous a fait des échos désolé ça va pas ça désolé c'est pas des bêtises Alexandre c'est pas des bêtises avec carton jaune là attention à toi la prochaine fois c'est dehors tu prends 5 minutes alors moi ce que je voudrais faire ici c'est plutôt que de lui passer un next ou un previous je voudrais lui passer un objet de configuration avec une direction qui est soit next soit previous ou soit rien du tout s'il n'y a rien du tout il faudrait faire autre chose dans la fonction ou alors on pourrait lui passer un index directement pour aller chercher une image particulière en particulier comme ça quand je clique ici sur le troisième bouton ce sera l'index 2 ça ira me chercher directement l'image qui a l'index 2 donc là je peux lui passer ça comme ça direct oui ça c'est normal il faut que je lui attache un événement d'abord alors normalement je vais console.log index ici normalement on devrait avoir le bon index 2 0 4 très bien wow ça marche maintenant il va falloir que je modifie un petit peu tous mes appels de fonction image changeender ça ne va plus être une direction ça va être des paramètres et si ce ne sera pas direction ce sera point direction donc pour simplifier au lieu de changer partout je vais faire directement une déstructuration de mes paramètres ici je vais faire comme ça direction et index est-ce que je n'utilise pas index déjà dans cette fonction si je l'utilise plus bas donc je vais appeler ça image index plutôt que index image index il sera égal à index alors donc ici vu que je prends des paramètres il faut que je change ça ici c'est plus next tout seul comme ça ce sera direction next ah parce que tu l'as déclaré comme un objet par exemple voilà attends direction image index ce sont des clés ouais c'est des clés de mon objet ok c'est bon direction next direction prévu hop je t'en ai pas un autre ailleurs ici direction 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 index image dans notre index voilà ici c'est bon image index ah c'est bon image index voilà donc ici alors la direction on l'utilise à partir de là tout ça je vais dire s'il n'y a pas de direction je vais faire autre chose s'il n'y a pas de direction on va faire autre chose et ce autre chose au final c'est récupérer directement avec mon image index donc je vais dire plutôt s'il n'y a pas de direction et qu'il y a un image index ou alors même pour un petit peu protéger ma fonction on va dire je vais dire s'il n'y a pas d'image index et qu'il n'y a pas de direction je return directement ou alors même je renvoie je renvoie une erreur l'objet de configuration n'est pas correct comme ça s'il n'y en a aucun des deux clés qui est spécifiée aucune des deux clés s'il n'y en a aucune qui est spécifiée on envoie directement une erreur et on arrête le script à ce moment là comme ça ça évite les problèmes plus tard après ça ça veut dire que j'ai soit une image index soit une direction donc là je vais dire si je n'ai pas de direction ça voudra dire que j'ai une image index et dans ce cas là je vais faire quelque chose et ensuite je vais return donc tout ce qui sera en dessous ça voudra dire que j'ai une direction il faudrait même vérifier si j'ai une image index et une direction qu'est-ce que je fais dans ce cas là lequel je prends on ne va pas faire ça ça va commencer à complexifier la fonction sinon de toute façon on clique sur un seul endroit on ne clique pas sur plus de moments oui de toute façon oui alors carousel image elements à mon image index conclasslist.add active déjà ok et juste avant ça il faut enlever par contre toutes les toutes les classes actives on va faire for image of carousel image elements image.classlist .remove active alors normalement ça devrait fonctionner si je n'ai pas fait de bêtises on va aller directement sur la dernière ça va sur la dernière la 2 c'est bien celle-là le 1 par contre le 0 la configuration n'est pas correct alors ici quand je clique sur le 1 sur le 0 il y a un souci sur le 0 pourquoi ? alors ouais pourquoi ? ah bah si je sais pourquoi pourquoi ? parce qu'ici je fais ça 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 veut dire quoi ? si on n'a pas une direction si on n'a pas une direction bah regarde si je fais ça il me met false le 0 il est compté comme false donc là il le compte comme false voilà pourquoi ? donc il faut que je dise si image index je ne vais pas faire comme ça du coup je vais ajouter direct dans la condition après c'est bon je vais faire alors je ne sais pas si je peux faire comme ça c'est bon alors qu'est-ce que ça veut dire tu as créé un objet ok voilà et si je crée un objet si je fais personne il m'affiche mon objet si je fais age in personne true si je mets test in personne false ça veut dire quoi ? ça veut dire juste qu'il va regarder si ce nom-là est une clé de cet objet donc là ce que je dis c'est si une de ces clés-là n'est pas dans params si ce n'est pas une clé oui voilà si ce n'est pas une clé dans params voilà donc là je vérifie pour les deux avec un tableau d'ailleurs on peut tester ici avec le tableau je vais mettre name age in personne alors il met false alors pourquoi il met false peut-être parce que ça ne marche pas du coup avec un tableau il faut peut-être les faire séparément peut-être faire directement comme ça hop et action params ça sera peut-être mieux on va essayer ici age une personne il me dit que c'est vrai et name une personne il me dit que c'est vrai par contre si je mets avec un S il me met faux donc c'est bien comme ça il faut tester les deux comme ça avec le tableau ça ne marche pas je pensais que ça marchait mais avec les objets ça marche et là on peut inverser les conditions voilà par contre je ne suis pas sûr du coup que ça marche avec les conditions inverses il faut peut-être faire comme ça l'entourer de parenthèses directement non si tu mets les parenthèses il va te faire la négation de toute l'expression ah bah oui justement ça appartient à parents quand tu mets ça appartient tout voilà là c'est normal parce que les deux ils y sont dedans voilà c'est ça ok donc là je lui demande si A je n'ai pas dans personne et si Names n'est pas dans personne et là il me dit que c'est vrai parce qu'aucun des deux sont dedans donc là normalement ça devrait marcher comme ça et ici je lui demande si Image Index il n'est pas dans Params et si Direction il n'est pas dans Params ni deux si on n'a aucun des deux on en voit une erreur alors normalement du coup si je clique là ça devrait nous montrer la salle de bain voilà si je clique en dernier ça nous montre le jardin et la chambre très bien là ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est juste à mettre la classe liste la classe active sur le petit plan là où on a cliqué donc ça va se faire directement là où on attache l'événement ici event.target .classlist.add active et juste au-dessus de notre boucle à cet endroit là on enlève quoi que non c'est pas ici qu'il faudrait l'enlever parce que sinon ça va se faire qu'une fois ça va parce que la boucle elle va se faire qu'une fois ça va attacher les événements et c'est quand on clique qu'on veut rajouter du coup la classe active sur celui-là mais pas sur les autres il faudrait refaire une boucle ici au final pour récupérer les contrôles indicateurs un par un pour enlever les classes ça m'embête un peu de faire comme ça mais bon et du coup ça par contre il faudra le mettre après la boucle et d'ailleurs maintenant on ne va pas faire au clic on va le faire quand l'image change les flèches est-ce que ça va changer la couleur des divs qu'on a créé ah oui les petits points là ? oui bah là non puisque t'as vu l'image change et le point il ne bouge pas donc on ne va pas le mettre au clic on ne va pas faire ça comme ça il faudra le synchro en fait il faudra le synchro ici directement quand on fait ça ici en plus de notre image il faudrait enlever toutes les toutes les classes actives des petits points pour rajouter que sur celui qui a été cliqué avec l'index avec son index alors je vais prendre ça je vais le mettre dans la fonction ici ici je vais plutôt faire une boucle fort classique pour le coup inférieur à peu importe parce que là il y en a autant carousel image element ou contrôle indi 14 donc la longueur de ça du plus plus du coup cette boucle là on l'enlève et à la place de image on va faire carousel image elements à l'index i point classlist.remove et pareil pour le contrôle indicateur à l'index i point classlist.remove la classe active et là ici par contre on va prendre ça la classe image index normalement ça devrait être ça devrait pas marcher apparemment alors qu'est-ce que j'ai fait voilà j'ai mis s'il n'y a pas de direction alors qu'il y en a une parce qu'ici ça fait tout seul ça faudrait le faire dans tous les cas au final alors avec les next elements sibling ça va être un peu d'alors il faudrait récupérer l'index de l'active image en même temps il est là l'index ouais mais ici il faut se mettre add peut-être pour ça non ça change rien j'ai pas compris qu'est-ce que tu fais alors au clic ça marche bien c'est cool voilà il faut juste le faire pour le clic c'est bon ça marche ici je fais la première la dernière celle du milieu la deuxième la première ça ça marche par contre ça marche pas dans les autres cas il faut que je change ça ici aussi et puis au final c'est assez simple juste à prendre cette ligne là je récupère l'index ici l'index qui correspond à ça normalement ça devrait marcher alors attends si je clique là est-ce que ça va changer non ça va pas changer alors est-ce que ça va changer quelque chose ici ça change que quand je clique pour le moment c'est déjà pas mal alors donc ici c'est en fonction de la direction si c'est next puis c'est previous si c'est next du coup ça envoie zéro sinon ça c'est ici aussi qu'il faut changer quelque chose peut-être ça commence à être un peu galère je m'y suis pas très bien pris pour les petits points alors donc là ça change next à chaque fois donc c'est le setTimeout qui fait ça cette image intervalle c'est ça qui fait ça hop donc il y a la direction next etc donc ça ça va pas l'exécuter puisqu'il y a une direction donc il va pas rentrer dedans ici il va chercher s'il y a une image active donc s'il y a une image active il va prendre l'élément suivant ensuite il va retourner s'il y a pas d'image active maintenant ici il va vérifier s'il y a un add name s'il y a bien une image après si on a pas il va faire autre chose alors donc celle-là elle est bonne puisqu'on peut cliquer il n'y a pas de direction donc là les petits points ils changent il faudra adopter à peu près le même le même principe il faudra donc enlever la classe active sur toutes les il faut que je récupère le petit bouton qui est actif au final aussi pour qu'il marche l'actif contrôle pour un find ce sera exactement la même chose qu'au-dessus au final donc là il y aurait peut-être une petite fonction à faire pour un petit peu simplifier ça ça nous éviterait de nous perdre pour rien et puis au final on aurait exactement la même chose à faire quasiment sauf que là il n'y aurait pas de direction à faire je peux aussi réagir au preview et au next donc au final ce sera exactement la même chose que ce sera pas pour active image mais ce sera pour active contrôle indicateur du coup il faudrait faire une fonction ce sera plus simple une fonction parce que là c'est exactement les mêmes les mêmes étapes à faire on nous dit ce sera peut-être bien de les faire tout de suite comme ça au moins ça évite de dupliquer du code pour rien parce que là au final il faut reprendre ça à la place de active image il faut mettre active contrôle indicateur et normalement ça marche bon alors après c'est pas image c'est div du coup pourquoi est-ce que tu ne veux pas me le faire on va essayer de reprendre ça un petit peu plus dans l'ordre sans essayer d'aller trop vite parce que là on fait n'importe quoi depuis tout à l'heure alors aïe oh putain j'ai défoncé le genou aïe aïe c'est ça de se mettre en tailleur c'est ça c'est marrant parce que tout à l'heure le actif il a bougé j'ai vu ah là il change parce que notre image il ne change plus bon il change là ben oui il s'est changé je ne sais pas comment ça se fait tu as effacé quelque chose c'est pour ça clic non ah oui il est apparu là wow oh on a deux ouais alors attend tu sais quoi je vais enlever les contrôles indicateurs je vais enlever ce qu'on avait fait là et on va essayer de refaire une fonction directement parce que sinon ok alors voilà je vais tout casser voilà c'est normal c'est parce que je fais ça donc là les petits points ils ne marchent plus je vérifie que tout remarche quand même ok donc là on va plutôt du coup créer une fonction pour faire les mêmes choses au final sur les deux quasiment juste la paramétrer un petit peu mais au final ce que je voudrais faire ici c'est à dire s'il n'y a pas de direction s'il n'y a pas de direction ça veut dire que j'ai fiqué sur un petit point s'il y a une direction en revanche on fait ce qu'il y a derrière et ici on voudra faire un truc genre change image hop un truc dans ce genre là non c'est pas terrible alors attendez que je réfléchisse un petit peu plus quand on clique je lui passe les paramètres si c'est un petit peu mieux pour l'intervalle ce serait bien de le retourner à la fin l'intervalle on s'en va voir après pas très grave ici on cherche mettre image active d'ailleurs check if active image il faudrait aussi que ça mette le petit point sur le indicateur ici sur image et index c'est ça ouais c'est ça on va exécuter deux choses s'il n'y a pas d'image active on va prendre les carousels image elements et aussi les contrôles indicators hop hop ça me fait répéter quand même du code c'est pas terrible ça en principe on devrait avoir notre petit point voilà le premier est là très bien par contre ça me fait répéter du code ça je suis pas je suis pas comme un dingue donc de toute façon si on fait une fonction ici ce sera la même chose donc c'est pas très grave on a passé de jaune à vert comment ? on a passé de jaune au vert avant la fonction elle était jaune ah alors donc celle-là check if active image c'est bien parce qu'elle nous rajoute aussi le petit point et le petit point du coup peu importe qu'il est toi ou pas déjà de base hop même si je rajoute active ici ça va pas poser de soucis parce qu'au final lui il sera déjà donc lui il s'en fait champ là je vais rien mettre comme ça on commence toujours par la première ok alors celle-là elle me fait quoi ? elle me fait juste l'intervalle là ici on définit notre intervalle je vais plutôt le définir en bas pas en plein milieu de mes fonctions je vais le mettre là après avant les commentaires hop normalement ça ne devrait pas poser de soucis ok celle-là on n'a plus besoin de la regarder check params non plus je vais le mettre en grand il verra mieux surtout ici où je veux récupérer un selector all on peut le mettre ce fond d'une fonction alors là ici on fait la même chose c'est pas les mêmes éléments mais bon c'est pas grave il y aura juste une classe name à passer après on recherche s'il y en a un qui est actif ou pas donc là ce sera pareil ça ça appelle une fonction directe alors comment est-ce qu'on va l'appeler ? sélecteur classe je sais ce qu'on va faire dans cette fonction c'est que déjà on va vérifier si c'est une image active ou alors un petit point actif oui et peut-être le retourner juste je pense qu'on va faire un truc dans ce genre là d'ailleurs ça il me sert à rien mis à part aller chercher dedans au final ça je vais le mettre ici ça je l'enlève ici ce sera document.selecteur ça nettoie un petit peu ça enlève une ligne qui ne servait pas à grand chose donc ma fonction elle va faire ça pour les deux au final donc pour celui-là aussi ce sera pareil alors comment je vais l'appeler ? il faut déjà décider ce que va faire exactement la fonction pour choisir un nom alors elle va juste retourner l'image active peut-être get active element et du coup ici je lui passe juste la classe name à chercher je vais copier ces deux lignes là hop element ici ce sera pas ça ce sera class name hop et ici on va return ça directement return element voilà ok du coup cette ligne là on peut l'enlever alors je vais juste copier ça avant cette ligne là ça dégage ça aussi et je vais faire getActiveElement avec cette classe là on va mettre l'indicator est égal à getActiveElement avec controls indicator et là c'est déjà un petit peu plus propre quand même on va commencer à s'y retrouver un petit peu mieux alors par contre là il y a interrocé à l'image element ce qu'il faudra que je récupère quand même ça va passer dans une fonction ça aussi et puis là je vais mettre juste alors on va lui passer la direction ça va return ça d'abord il faut que je récupère mon carousel imageElements index ce sera égal à getImageIndex avec la direction ça commence déjà est un petit peu plus propre elle est passée au vert il y a moins de if et de trucs qui perturbent la tête alors et l'autre if alors celui-là pour l'instant on va pas s'en occuper on va d'abord nettoyer ça ok alors active image active image active indicator je vais mettre aussi active indicator hop alors ici alors je vais console.log le active indicator pour un next element sibling déjà pour voir ce que ça donne ça va forcément ok donc voilà ce sera exactement la même chose au final il y a une faute indicator ouais ici il y a une faute parce que justement il cherche un qui serait encore après mais là ça marche pas non vous avez écrit indicator ah ouais mais pourquoi au début il l'a trouvé c'est bizarre ah non ok d'accord c'est ici je me suis trompé complètement indicator voilà la première fois il le trouve la deuxième fois aussi la troisième fois aussi c'est bon la quatrième fois aussi et après non c'est marrant ça merci Gorée c'est vrai merci du coup la laine 50 c'est de rien c'est la laine 50 allez où carrosser image element ah oui c'est là carrosser image element is not defined forcément ok parce qu'on a mis une fonction parce qu'ici il est plus défini le carrosser image element là au début ça marche parce que du coup le node name il est bien égal à image et quand il n'est plus égal à image du coup il passe par là et cette variable il ne la trouve pas c'est pour ça qu'on a du rouge depuis tout à l'heure parce que cette variable elle est passée ici là ah oui c'est pas très grave on va mettre on va la déclarer c'est toi on va mettre tout ça dans une autre fonction et on va récupérer le carrosser image element dans cette fonction que je vais créer ou alors un plus simple clac clac et je vais le déclarer c'est bon alors j'ai mis carrosser ça devrait être bon normalement voilà ça n'a plus de rouge il a à l'air qu'elle ne trouve pas mais c'est normal c'est parce que hall on a oublié le hall normalement maintenant ça devrait être bon on va y arriver 51 toujours il faut que je fasse oreille.from on va finir par arriver et là du coup je vais faire pareil avant d'avoir encore des soucis on va les faire défiler un peu plus vite hop 51 c'est pas possible 51 51 c'est le genre le sélecteur hall c'est le hall comme quoi ça change pas mal oui puisque sinon on peut pas mettre index pour il n'y a pas de longueur il n'y a pas de ça oui ce qui est plutôt logique ok alors donc on a nos active elements ici qui sont envoyés ça pour l'instant j'en ai pas besoin donc cette partie là il faudrait que je l'extraie pour avoir la même chose pour les les petits points on va juste vérifier le le node name du suivant alors je vais utiliser un truc un petit peu capilotracté donc là c'est celui-là donc là normalement ça devrait être le dernier voilà et moi je veux voir ce que ça donne si je rajoute encore un next si ça me sort nul c'est ce que ça me sort ça me sort nul ok on va faire pareil pour les previous pour les previous il n'y aurait pas besoin de faire autant de trucs juste pour voir si on garde la même logique ou pas qu'est-ce qu'il y a Alexandre ? nul aussi je chipote un peu mais caroselle j'ai trouvé qu'il y a deux R ah c'est pas grave on va pas le changer partout on va bien que ce serait pas si compliqué vous allez voir après si vous voulez on en mettra deux et si il y a deux R en français ou en anglais ? c'est marche en anglais aussi j'ai l'impression qu'il y a deux R c'est juste l'orthographe c'est pas grave c'est pas grave on le changera tout à l'heure vous allez voir qu'on peut très facilement changer un mot partout dans le projet voilà avec Vesco en tout cas après avec les autres je sais pas ok donc ça on va le mettre dans une fonction alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans la fonction ce serait même bien qu'on mette tout ça dans la fonction comme ça celle-là sera encore plus allégée non ici ce sera soit active image soit active indicator et ici ce sera pas image ce sera div parce que là c'est des div soit image soit div parce que là ce sera que des div donc si c'est pas div on fera autre chose alors comment on va l'appeler on pourrait très bien faire ça sans faire de return ici tout de suite on va faire comme ça juste pour voir si ça marche pour après l'extraire dans une fonction il y a la div active indicator normalement ça devrait marcher mais active indicator là ça fonctionne hop hop et là non parce que du coup on a pas la logique pour la suite alors la logique pour la suite ce sera au final la même parce que ce sera pas carross à l'image elements ce sera du coup l'indicateur elements du coup ma fonction il faudra qu'elle prenne le node name la class name pour chercher le le container et puis c'est à peu près tout et l'élément aussi donc l'élément le node name et notre notre container ok je vais mettre ça dans un objet que je vais appeler params hop et du coup ce sera je l'ai pas encore donné le nom c'est normal donc on avait dit node name class name et element je vais mettre même container class name voilà c'est juste que je lui trouve un nom sympa celle là elle va elle va changer l'image en fait changer l'image ou l'indicateur alors comment est-ce qu'on va l'appeler après il me reste plus que ça à faire normalement ça devrait être bon après il faudra juste réagir au clic ici aussi est-ce que vous avez une idée pour le nom ? on fait quoi là ? le nom on cherche un nom pour une fonction donc ça va me permettre elle va permettre de de changer l'image ou l'indicateur change alors je vais mettre juste change image et puis voilà ça changera l'indicateur ce sera ce sera sous-entendu ce sera évident après on met notre if principe si je mets tout ça dedans en changeant donc pas active image en mettant element je vais plutôt mettre active element même donc là ce sera active element non c'est pas non c'est pas non c'est pas actuel active element active element ici c'est non name hop et ici donc conteneur element du coup ce sera pas ça ce sera class name il faut lui passer la direction en principe c'est bon rien oublié donc à la place de ça il faudrait retourner quelque chose non c'est bon donc à la place de tout ça on va faire un change image avec du coup nos paramètres du coup on a quoi ? ils sont où ? je ne les vois plus non c'est là, c'est juste en dessous on a de name dans le premier cas c'est image ensuite on a container class name carousel d'ailleurs c'est même pas un container class name c'est nos éléments en fait on va pas mettre container class name je vais mettre juste class name et à la place de container element je vais mettre element quoi que moi c'est un container element ici tu change dans la fonction active element dans ce cas là c'est active image et la direction c'est la direction et pour l'autre ce ne sera pas image ce sera div et ici ce sera controls indicator on va voir si on a fait des bêtises ou pas ouais par contre ça ne m'enlève pas il y a un petit bug ça a marché qu'une fois ah ouais sympa le petit bug avec les indicateurs alors on doit avoir un petit soucis du coup sur cette deuxième fonction parce qu'on a mis active image ça marche ici ah ça marche ok clac clac est-ce qu'avec les flèches ça marche ouais ça marche trop cool alors maintenant il y a juste les clics qu'il faut changer alors pour les clics du coup il faudra faire différent parce que c'est ici on va aller directement sur l'image index alors il faut que j'enlève toutes les classes d'ailleurs ça aussi ça devrait aller dans une fonction alors qu'est-ce que ça fait là ça ça n'a plus besoin de ça parce que ça marche toujours dans le vent ça ouais 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 ok cool bon elle est quand même déjà un petit peu plus propre cette fonction là on s'est retrouvé un petit peu mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas ça me fait moins mal à la tête de la regarder alors maintenant du coup il faut réagir aux clics on l'avait fait tout à l'heure mais on va essayer de le faire un petit peu plus propre avec des fonctions aussi alors on va peut-être reprendre même la même fonction change image mais après il risque de piquer la tête change image il y a quand même déjà pas mal de trucs ça on va peut-être l'extraire dans une fonction à part je vais mettre une fonction que je vais appeler check sibling on va voir s'il y a un sibling ou pas et ce sera ça voilà ou alors oh là j'ai oublié un c'est ici ouais non ça va pas check le sibling juste là ça va juste changer par rapport s'il y en a un ou pas check sibling au final ce serait ça plutôt et ça c'est changer l'élément actif au final je vais mettre change active element si je ne l'ai pas déjà mis je vais mettre ça dedans il faudrait que alors non on va faire ça comme ça ça veut qu'on ne va pas s'embêter on va le laisser la bouillette ça ira très bien comme ça on pourrait le nettoyer mais bon ça demande d'autres choses qui sont complexes encore après il faudrait retourner soit vrai soit faux en fonction de s'il y a une erreur ou pas pour après faire un return dans cette fonction etc ça risque d'être un petit peu plus relou à faire alors on va faire ça on va le faire rapidement alors s'il n'y a pas de direction ça veut dire qu'on a cliqué donc il faut récupérer l'image index qui est là il faut quand même que je réclame mon carousel image element et mon contrôle indicator element ici je vais faire ma bouffe comme tout à l'heure c'est pas terrible parce que ça nous complexifie la fonction encore d'ailleurs ici il faudrait aussi comparer voir si les deux longueurs de tableau c'est les mêmes ou pas si c'est pas les mêmes ça veut dire qu'on a un souci entre les points et les images donc il faudrait envoyer une erreur donc à l'index i donc la liste point active et on va faire pareil pour le contrôle machin hop ok et par contre active image et l'autre active image et l'active indicator donc la liste point add non c'est pas le active image ce que je fais non ok on a place de i ici c'est l'image index je crois que j'ai augmenté la fonction en basse pour ça voilà c'est bon ça marche on a réussi à s'en sortir quand même bon là il y a moyen de nettoyer un peu quand même parce que là c'est caca est-ce que ça vous dit de faire un petit nettoyage ou pas oui il faut que d'abord que je fasse le commun il faut juste la boucle fort là c'est juste ça qui est non ? je suis pas fan du if aussi juste avant moi j'aime bien les if j'aime pas les boucles les boucles si ça se plante si le programme il marche pas c'est un problème avec les boucles ok je vais faire une fonction qui va check s'il y a une direction ou pas et elle va prendre juste une des lignes là et je vais l'exécuter deux fois la fonction au final donc là pareil il faudra ça c'est tout et l'image index il faudra deux paramètres donc les images à récupérer et les petits points à récupérer là je vais mettre juste comme ça je vais pas mettre un objet je vais mettre class name et index alors il faut qu'il prenne aussi la direction pourquoi tu l'as appelé change ? change image by index voilà parce que là ça va changer par rapport à l'index à l'image à l'image index par contre je vais prendre des params en fait parce que là j'ai trois paramètres donc je vais plutôt prendre un objet du coup class name la direction aussi et c'était c'était quoi l'autre ? ça ça je sais plus l'image direction ça ah et l'image index l'index il y a la paramètre alors je vais prendre pourquoi t'as mis index ? ah c'est bon c'est bon c'est bon ? c'est l'index de l'image ouais alors je vais l'appeler image index ça sera plus clair t'as raison elements là ce sera class name ici on fait notre boucle ici on fait notre boucle hop hop d'ailleurs ça je suis pas obligé de le faire dans la boucle je peux le faire à l'extérieur direction ici il n'y a pas de direction il n'y a pas ou alors le if je peux le laisser à la rigueur en fait ce sera plus clair parce que sinon si je fais change image by index et qu'ensuite après je fais change image c'est pas très clair là c'est mieux de check si il y a une direction comme ça au moins on voit du coup on n'a besoin que de ça du coup tout ça ça dégage le return on va le laisser quand même ici on va faire change image by index class name ici c'est carousel img et image index c'est pareil là sauf que là c'est contrôle indicateur c'est pareil image index ouais image index aussi et normalement si on n'a pas fait de bêtises ça devrait être bon ça a l'air d'être bon avec les touches du clavier ça marche dans un sens comme dans l'autre ah non tiens vous cliquez non ça marche pas alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise oh oh là là tout est cassé c'est là c'est bon elements hop là c'est bon on n'a pas changé le truc moi j'avais pas changé le nom de la variable faites super gaffe à ça parce que moi je me fais toujours avoir avec ça je fais pas attention au nom du variable et du coup ça marche plus après alors du coup là notre fonction elle est plutôt pas mal elle est un peu longue il y a quand même pas mal de trucs encore mais bon là c'est parce que ça prend plusieurs lignes là aussi là ça j'en ai plus besoin active image il passe là ça aussi d'ailleurs ça pour raccourcir un petit peu on pourrait mettre ça directement à la place de cette variable mais bon on va laisser quand même la décomposition d'ailleurs on va venir les exécuter après juste avant d'exécuter les fonctions parce qu'au final ça sert à rien de récupérer les éléments qui sont actifs s'il n'y a pas de direction ça évite d'exécuter du code qui ne va servir à rien check params je vais le mettre collé à params comme ça on va hop il faudrait juste faire quelque chose pour l'intervalle ici mais bon c'est pas très très grave non plus ok à la place de faire un return ici le return je l'aurais mis tout au fond en principe j'aurais retourné mon intervalle ici par contre ici s'il n'y a pas de direction j'aurais fait une autre variable pour justement dire qu'il n'y a pas de direction pour ne pas exécuter ce qu'il y a en dessous mais bon là on va laisser ça comme ça l'intervalle il reste pas comme ça c'est pas très très grave non plus là du coup on a combien de lignes ? on a 130 lesquelles ? il y a un jaune quelque part c'est quoi ça ? comment ? il y a une fonction jaune fonction jaune ? ah oui voilà il y a des f je crois c'est parce que t'as un switch le switch ça fait tout de suite on pourrait mettre des if peut-être à la rigueur à la place c'est pareil c'est les conditions je crois ouais mais je pense que le switch il est plus lourd on va voir ce que ça donne parce que là au final on en a que deux d'ailleurs je vais même déstructurer event.key je vais prendre juste key key est égal à event comme ça ici je check juste sur la key si c'est arrow left on fait ça lcif qui est égal à arrow left arrow right arrow right c'est ça arrow left arrow left c'est l'autre voilà on enlève ce switch le switch il n'aime pas non que c'est mieux les if ouais mais c'est moins lisible je trouve quand même pour lui c'est moins complexe mais le if il est moins lisible je trouve le switch je le comprends mais là t'as plus de pollution visuelle on va dire tu peux laisser l'autre en commentaire toutes nos fonctions sont vertes donc c'est bon très bien quand même t'as ton petit carousel d'ailleurs ces commentaires on pourrait les enlever il faut faire plein d'exercices pour réussir ouais ouais bah ouais donc ça dépend de si tu t'y prends bien dès le début ou pas voilà ça marche très bien magnifique avec les petits indicateurs etc oui ça marche très très bien cool quasiment le même rendu sur tous les navigateurs on va se servir d'un reset qu'on va importer à chaque fois dans nos fichiers dans notre projet d'accord moi le reset c'est un reset que j'ai trouvé c'est un reset css c'est le premier site voilà c'est le premier site meilleurweb.com et c'est ça copie-coller et puis voilà tu copies tout ça tu colles et puis voilà après t'as aussi moi celui que je prends c'est mini reset mini reset ? ouais mini reset il est bien après c'est un reset quoi ouais c'est ça là tu fais download et puis voilà ah oui download mini reset ok alors je vais juste voir la toute petite fille là alors je vais prendre juste ça ah il est en mini ici en plus quand tu fais dl ça t'ouvre juste une fenêtre pour copier-coller en fait voilà ok ah ouais c'est vraiment mini ah ouais c'est un mini ah ouais c'est vraiment pas grand chose petit reset ah ouais là en effet pour des petits trucs au début c'est pratique ouais et quoi ça ? toujours pas compris à quoi ça sert quand même tu peux ça sert à uniformiser un peu voilà parce que tu remets tout à zéro bizarrement oui ça te remet pas tout à zéro ça te remet tous les éléments comme toi tu l'as indiqué dans ton reset donc là c'est des reset qu'on a déjà pris déjà plus fait mais ce qu'ils font c'est qu'ils prennent tous les éléments quasiment ils enlèvent les marges qu'il y a dessus ils enlèvent le padding etc les tailles de police ils les remettent par défaut à la taille de HTML parce que quand tu prends quand tu écris une page HTML si tu mets pas ton reset avec ton CSS dedans par défaut le H1 il a un certain style oui le navigateur qui a implémenté ses styles sauf que de navigateur en navigateur c'est pas les mêmes styles par défaut parce que Google peut très bien mettre d'autres styles que Firefox Safari peut en mettre d'autres parce qu'il aime pas forcément ceux que Firefox a mis Opera pareil Edge pareil dans chaque navigateur ça va changer ton image c'est ça le style par défaut si tu mets pas reset si tu le mets pas ça va changer du coup sur Firefox par exemple tes marges là je dis des bêtises parce que je sais pas c'est quoi les valeurs par défaut mais bon sur Firefox par exemple ils vont te mettre des marges sur tous les éléments de 16 pixels sur Chrome ce sera 15 sur Safari ce sera 22 donc forcément t'auras pas le même rendu partout en fait tu effaces les préférences du navigateur et ça affiche ta page à toi vraiment comme tu le veux ok c'est pour ça qu'on appelle ça un reset ça c'est la bonne phrase merci Florian c'est pour remettre à zéro entre guillemets tu vois des fois quand tu fais le site t'as tes marges qui sont décalées ou des trucs comme ça ton reset il te permet de remettre tout ça bien c'est les gens qui n'ont pas utilisé le reset donc si tu n'utilises pas le reset il faudra toi-même que tu viennes à chaque fois mettre un padding à zéro des marges à zéro pour tous les éléments qui t'embêtent carrément pour chaque navigateur ok il faut garder le reset attention de le perdre très important si j'enlève mon reset je vais faire comme ça je vais mettre sur les côtés non pas ici ici alors ici j'avais modifié un petit peu Moach 1 je vais enlever les styles de Moach 1 il ressemble à ça Moach 1 parce que j'ai importé mon reset si j'enlève mon reset déjà regarde la différence qu'il va y avoir tous les liens déjà ils sont comme ça avec des petits points etc là j'ai déjà la police elle est en gras c'est écrit en plus gros ça c'est google ça en plus tu vas te galérer pour enlever les lignes pour le lien c'est à chaque fois et dans un autre navigateur ça peut donner autre chose ok oui tu vas faire la même chose à chaque fois là tu as l'assurance que ça va être la même chose partout voilà tu as l'assurance entre guillemets parce que ça va changer un petit peu mais pas non plus l'assurance au risque tu en as plein aussi qui te décalent ton footer ou ton header ou des trucs comme ça là si je sauvegarde avec mon reset là je réimporte mon reset voilà quand même une petite différence et là l'avantage c'est que sur tout navigateur ça ressemblera vraiment à ça ouais yes si tu regardes bien la maison et les liens là sans le reset c'est comme ça avec le reset regarde bien le lien et la maison hop sans enlever les marges le padding etc qu'il y avait par défaut est-ce que c'est bon pour rouler ? oui c'est bon pour moi on va même essayer entre Firefox et Chrome voir s'il y a vraiment beaucoup de différences pour le coup c'est les H1 qui diffèrent je crois c'est pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de différences mais bon comme ça au moins je prends pas le risque il y a fait le jeu en CSS c'est incroyable j'avais jamais vu ça je pensais même pas que c'était possible j'avoue surtout qu'il y a de l'interaction il n'a utilisé que des checkbox au final donc quand tu cliques sur le truc ça check la checkbox c'est bon ? tu vois ? ouais je vois ton écran tu as vu ça ? oui oui j'ai essayé de faire ça mais regarde ça les images là ah d'accord les petits ronds là tu veux dire ? c'est embêtant ça oui c'est des images les petits ronds tu peux les placer en position absolue par rapport à ton body ou alors en position fixe si tu les places en position fixe ils vont se placer par rapport à ta fenêtre regarde je vais te montrer découpe ton partage je vais prendre un nouveau dossier je vais même le faire donc je vais faire un dossier test hop 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 ici je vais mettre une balise d'image je vais aller chercher une image n'importe où peu importe je vais prendre une image n'importe laquelle peu importe parce que de toute façon ça marche avec n'importe quelle image alors on va prendre quoi on va prendre une image on va prendre celle-là allez je dépile l'image je la mets dans ma source hop ici je vais faire un fichier CSS que j'importe ici directement hop mon body hop la couleur on s'en fiche bon ça ça ira très bien une image on va lui faire quelque chose après hop voilà donc là mon image elle est toute en haut à gauche c'est normal parce qu'il n'y a rien d'autre sur mon sur mon site entre guillemets là je lui change sa position en fixe comme ça elle est par rapport à la fenêtre elle sera fixée à cet endroit-là pour la déplacer en dehors de l'écran top moins 10 REL par exemple hop left moins 10 REL et aller en dehors de l'écran à gauche si tu veux la placer en bas à droite et que ça sorte de l'écran aussi hop comme ça et là tu vas faire pareil au final avec tes images de rond ok oui d'accord ça te fera un truc dans ce genre-là comme ça j'ai un rond pour te montrer maintenant tu le mets au milieu tu peux le déplacer un petit peu comme ça tu vois après tu as juste à le déplacer là où il faut il est à peu près vers là quand tu le laisses en grand du coup il est bien placé et pour le haut tout simplement tu mets top à moins quelque chose et left à moins quelque chose si tu veux qu'il sorte en haut à gauche là hop on est fait comme ça il est placé par rapport à la fenêtre donc il restera toujours à cet endroit-là c'est ok pour toi ? oui c'est ok David la position fixe c'est par rapport à l'écran c'est par rapport à ta fenêtre la position absolue absolue c'est par rapport à son parent qui est positionné qui est positionné différemment que statique donc il faut qu'il soit positionné soit en fixe soit en absolu soit en relatif c'est pour ça que la plupart du temps quand on ne veut pas déplacer le parent on le place en relatif pour qu'au final sa position elle ne change pas si on ne change pas les propriétés top, left, right et bottom ça ne changera pas la position et du coup le absolu il va se calquer sur celui qui est le plus proche en relatif sur son parent le plus proche en relatif absolu tout fixe ok merci c'est gentil le plus proche positionné c'est ça le plus proche positionné autrement que statique le statique c'est la valeur par défaut il ne va pas se calquer sur le parent qui est en statique il se calquera sur le parent qui est relatif fixe absolu ou sticky sticky on l'utilise on évite quand même de l'utiliser même s'il est sympa parce qu'il n'est pas supporté partout partout sur certains téléphones portables il n'est pas supporté par exemple le sticky c'est l'effet qu'on a de temps en temps quand on scrolle sur un site il y a par exemple le header qui nous suit jusqu'à un certain point et après il arrête de nous suivre je ne sais pas si vous avez vu ça quelque part déjà je peux vous montrer un exemple par contre il faut qu'il y ait du scroll ici on voit qu'il est sticky il reste là-haut alors ce que je vais faire je vais mettre 20 REM voilà donc là il est là quand je scroll bon là il est resté là donc c'est pas ouf sticky c'est comme fixe sticky c'est pas comme fixe non je vais mettre tu vois là on ne voit plus alors par contre si je mets moins 5 REM par défaut il est à 0 par contre sticky il va se bloquer ici à moins 5 REM et là il va rester là tout le temps c'est pas comme c'est facile voilà il va suivre un petit peu en fonction des paramètres qu'on devra passer ok en vrai il faudrait le mettre dans une div pour voir un petit peu mieux donc là la div on ne la voit plus il faudrait mettre une taille à cette div donc ce qu'il fait à lui alors je vais mettre à top la position relative ici pour la div qui se place par rapport à la div je vais lui mettre un top à 5 REM ça dès qu'on va commencer à scroller alors non il ne veut pas le faire comme ça parce qu'il l'a bien pris en compte déjà je vais mettre une taille un peu plus petite pour l'image parce qu'elle est un peu grande relative ok parce que j'ai mis 5 je vais mettre il y a un souci je ne vais pas le mettre aussi grand sinon ça fait scroller beaucoup 5 REM je pense que ça suffira tu peux faire une bordure pour l'autre div du coup je vais la mettre un peu plus grande parce que 25 REM ce n'est pas assez voilà 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 il reste à 5 REM du haut de la div il reste collé là jusqu'à la fin de la div une fois qu'il arrive à la fin de la div il part avec la div ok ça ça peut être sympa mais ce n'est pas supporté partout donc à utiliser avec parcimonie je ne sais pas qui c'est parcimonie mais en tout cas il doit être sympa parce qu'à chaque fois on doit l'utiliser avec parcimonie c'est une blague c'est une blague pour Alexandre il est sur SCSS comment ? il est sur SAS il est coincé dans SAS il est coincé dans SAS c'était sûr on est 40 on ne va rien commencer là du coup est-ce que vous avez d'autres questions d'autres requêtes d'autres trucs que vous n'avez pas bien compris qu'on pourrait éclaircir ou autre oui c'était pour Git pour récupérer un projet oui c'est vrai exact de notre Git par exemple voilà on le met en privé alors la façon la plus simple déjà pour synchroniser un repo Git avec ce qu'on a en local c'est de le créer sur GitHub et de le cloner directement comme ça au moment tu ne te casses pas la tête pour le faire dans l'autre sens par contre c'est un petit peu plus relou entre Git